Moi j'ai déjà été vandalisée dans mon propre domicile, j'ai déjà eu une tonne de purins devant chez moi. J'ai été vandalisée chez moi par les gilets jaunes et maintenant c'est la permanence qui est mûrée. Et bien je suis désolée mais c'est pas comme ça qu'on peut ouvrir le dialogue. Et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir aider les agriculteurs en faisant du lobbying auprès des députés, qui est un pur scandale de mon point de vue en tout cas, parce que les députés sont là pour défendre les citoyens. Ce rapport sur le CETA est quelque chose d'extrêmement positif pour les exportations françaises. Aujourd'hui grâce au CETA on a plus de 10% d'exportations vers le Canada. Donc il ne faut pas faire des fake news en permanence. Il faut définitivement que les personnes comprennent que ce CETA c'est quelque chose de positif. Et donc je trouve très dommage que les lobbying aient une puissance aussi forte aujourd'hui. Vraiment.